Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière centre de formation dans l'épisode précédent, qu'est-ce qui s'était passé ? On avait commencé tranquillement la Bundesliga parce que maintenant on est en Bundesliga, on a fait notre première victoire je crois que d'ailleurs cette victoire vous l'avez pas vue parce que j'ai fait quelques entraînements en plus histoire de choper quelques A supplémentaires pour avoir un meilleur tranchant pour les joueurs, donc c'était la première victoire, je crois que je l'ai passée du coup et pour l'instant on est 7ème le gars, 7ème c'est pas mauvais, 7ème avec 8 points en 5 rencontres sachant que l'objectif numéro 1 c'est bien sûr d'éviter la relégation pour l'instant il y a deux équipes qui n'ont pas gagné le moindre match, Hambourg et Fribourg d'ailleurs c'est aucune des équipes qui est montée, il y a Augsbourg qui est montée avec nous est-ce qu'il y a une autre équipe qui est montée ? je crois pas, je crois qu'il n'y a que deux équipes qui sont montées que je regarde, donc Bayern, Leipzig 1, Nürnberg ils n'étaient pas en D2 Schalke, Gladbach, Cologne, Werther Berlin, Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Hoffenheim il n'y avait que Augsbourg, si je ne dis pas de bêtises il n'y avait que Augsbourg enfin bref, c'est pas très très important, il faudra aussi qu'on regarde un petit peu le classement débutaire parce qu'on peut voir déjà que Gabriel Jesus a signé du côté du Bayern on a Kasper Dahlberg à Leverkusen, on a Erling Gallandlu qui est toujours bien du côté du Borussia on a Patson Daka qui a signé à Hambourg, qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a Marx qui a déjà mis 3 buts avec nous, Marx plutôt pas mal Firmino qui est du côté du Borussia Sterling au Bayern, Niabry lui est parti à Leipzig il y a eu tellement de transferts, on voit Calvert-Lewin à Leipzig aussi il y a eu pas mal, pas mal de Malen aussi, ils ont des équipes de port ils ont vraiment toutes les grosses équipes, elles sont vraiment hyper fortes hyper hyper fortes et du coup ça va être dur, ça va être dur de rester dans l'élite surtout que le prochain match est contre Moshin Gladbar c'est vrai qu'on avait mis beaucoup de joueurs en prêt dont lui je crois faisait partie, Badr Ibrahim on va accepter les offres en plus là c'est 2 ans quand même, c'est 2 ans de prêt mais bon, sait-on jamais, sait-on jamais parce que je pense que finalement je vais faire pas mal de saisons, je voulais m'arrêter enfin de toute façon je pense que aller gagner la Ligue des Champions et tout ce sera assez difficile donc j'aimerais m'arrêter avec la Ligue des Champions mais on verra, on verra si ça arrive vraiment très vite ce que je doute quand même parce qu'on n'a pas de giga joueurs d'ailleurs je pense que je vais renvoyer des recruteurs pour aller chercher des attaquants là il nous faut des attaquants et peut-être qu'au bout d'un moment, vu qu'on a un gros budget peut-être qu'au bout d'un moment on se donnera le droit de recruter un ou deux joueurs si vraiment on galère prêt d'Ibrahim rejeté mais pourquoi ? mais en fait c'est ça le problème le problème là c'est qu'à chaque fois qu'on fait des offres de prêt elles sont rejetées et ça c'est un petit peu embêtant un petit peu embêtant donc je vais renvoyer les recruteurs là on va essayer de rechercher maintenant que des attaquants je sais plus s'il y a des joueurs intéressants ici ici, ici, ici on a des joueurs qui n'ont pas l'air vraiment foufous on va les garder pour le moment sait-on jamais mais ils ne sont pas foufous pour le moment du coup on va les renvoyer de recruteurs enfin envoyer, pas renvoyer sinon ça veut dire qu'on les vire alors j'ai vu dans les commentaires apparemment je n'aurais pas fait Algérie j'ai l'impression d'avoir déjà fait Algérie mais bon après de toute façon on peut renvoyer alors est-ce qu'on cherche des joueurs techniques ou est-ce qu'on cherche justement des attaquants on va chercher des attaquants les gars on va chercher des attaquants en espérant qu'ils nous proposeront des BU alors il doit quand même y avoir un ou deux pays qu'on n'a pas fait je crois qu'ici j'avais tout fait on va repartir du côté du Mexique parce qu'après trois mois c'est pas grand chose en vrai trois mois c'est pas grand chose dans un pays j'ai l'impression d'avoir quasiment tout fait ça c'est sûr pas Irlande enfin Islande tac 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 d'ailleurs Irlande je me demande si l'Irlande je l'ai fait j'ai dit Irlande à la place d'Islande mais est-ce que j'ai fait l'Irlande ? ouais c'est possible il me semble avoir fait l'Irlande du Nord mais bon pour le coup on va partir aussi en Irlande et du coup on va attendre que nos recruteurs nous ramènent des petites pépites ce sera bien sûr l'objectif de trouver un joueur qui peut jouer à BU parce que nos BU pour l'instant c'est pas les meilleurs en 73 enfin nos attaquants surtout en 73-72 c'est difficile à dire ça Marx marque beaucoup mais il a que 72 de général tapis à 73 c'est pas non plus fou pour l'attaque donc il faudrait améliorer tout ça on va pouvoir les gars c'est vrai que maintenant on peut mettre directement l'équipe bis comme ça ça c'est très cool on va pouvoir du coup simuler le match contre Mosheng Gladbach on va perdre 2-0 c'est plutôt logique pour l'instant je pense pas qu'on a les épaules pour aller titiller les plus gros de la Bundesliga le tout est de forcément réussir à rester dans l'élite on a une offre de 2 ans pour Bogdan Todorov c'est accepté je pense que du coup si on les a mis sur sur les détransferts c'est que enfin si on reçoit des offres de prêts pour eux c'est qu'on les a mis sur la liste des prêts donc on acceptera tout ça parce qu'on a beaucoup beaucoup de joueurs beaucoup qui ne vont pas jouer donc c'est clair que ça leur fera le plus grand bien d'aller être prêté dans d'autres clubs en espérant qu'ils joueront aussi parce que si c'est pour cirer le banc ça ne changera pas grand chose c'est un petit peu évolué si bon vraiment McCarthy il est éclaté les gars on va libérer McCarthy il y a peut-être juste Georgiou qui peut être ok ok Thierre vraiment le reste lui 83 les gars c'est nul c'est nul c'est nul après c'est peut-être parce que je les laisse trop longtemps dans le centre de formation mais pour l'instant on a déjà tellement de joueurs que ça ne va pas être nécessaire on va jouer contre eux Hambourg Hambourg qui fait un début très difficile est-ce qu'on peut réussir à aller les battre ce serait bien ce serait bien les gars vraiment ce serait bien un partout ça va on n'a pas perdu c'est Menezes qui a marqué pour nous Daka qui a l'air de beaucoup marquer avec Hambourg donc tant mieux pour eux ils ont un attaquant qui plante mais ça reste difficile ça reste assez difficile prochain match prochain match pour l'instant Malen qui a été élu joueur du mois de septembre avec le RB Leipzig on avait vu ça qu'il avait été qu'il avait été déjà dans les meilleurs buteurs qui plante pas mal on a Todorov qui a été prêté donc ça c'est bien joueur appelé en sélection on commence à en avoir pas mal on commence à en avoir pas mal les gars et ça c'est pas mal on a peut-être le futur Neuer dans les cages aussi ça c'est cool on va essayer de le garder au maximum de chez maximum pour l'instant on est 8ème finalement on n'est pas si loin du Borussia Moshini Gladbar on a encore des offres de prêt on a encore des offres de prêt tout ça ça va être pourquoi je peux que ah c'est parce que c'est un prêt avec option d'achat après avec option d'achat on est obligé d'aller négocier on ne peut pas tout de suite refuser comme on veut donc pareil on va juste proposer un prêt sans option d'achat hop là très bien nous sommes ravis d'accueillir sans option d'achat voilà après court terme à au moins un an au moins un an au moins un an frérot ils veulent un court terme bon à court terme c'est déjà ça c'est déjà ça c'est déjà ça et ça me va être payé que ça me va être payé 60% de son salaire sur cette période c'est pas trop dérangeant donc j'espère maintenant qu'il va que ça va être validé que ça va être validé allez on continue on continue on continue le Mexique qui bat je ne sais pas qui 3-2 ça c'est bien pour nos joueurs mexicains je ne sais pas si on en a encore dans l'équipe Tloum on a une offre de prêt comme option d'achat pour Tloum ça va être pareil on va devoir aller négocier négocier hop après je pourrais peut-être le déléguer aussi c'est vrai que si je le délègue ça pourrait peut-être un peu mieux se passer mais bon proposer un prêt sans option d'achat sont-ils d'accord ah bah ok on ne voulait pas te vexer on ne voulait pas te vexer frérot il ne veut pas tant pis c'est mort pour les Dijonais c'est mort pour eux moi je ne veux pas encore vendre mes joueurs après je ne sais pas comment ça se passe au moment où ils font la proposition avec l'option d'achat s'ils la lèvent c'est mort je crois je crois que oui s'ils lèvent l'option d'achat de toute façon ils achètent le joueur donc je n'ai pas encore envie de me séparer de joueurs qui pourraient avoir un brillant avenir avec nous donc pour l'instant on va éviter d'accepter tout et n'importe quoi comme offre victoire contre Fribourg parfait parfait Vitlund a marqué et Istréfi un de nos meilleurs joueurs ça c'est cool Lepchik ça a l'air fort Lepchik ils ont l'air de gagner beaucoup beaucoup de matchs depuis le début de la saison nous on fait une petite victoire donc ça c'est cool on a Swetchik qui a été prêté donc ça c'est une bonne nouvelle aussi ça fait un joueur de plus qui va pouvoir un petit peu jouer parce que lui je crois que c'est un prêt à court terme donc ça va être 6 mois ça va être seulement un petit 6 mois donc compliqué pour lui de beaucoup jouer mais bon on le remettra sur la liste derrière quand il va revenir ensuite c'est le match contre Offenheim 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 ils sont 13ème Offenheim ils sont 13ème donc on est devant eux pour l'instant on est 7ème donc c'est bien pour l'instant ce qu'on fait c'est très très bien pour l'instant c'est un très bon début de saison ouais je regarde ça progresse bien ça progresse bien c'est vrai qu'on a Dyson Berger aussi ça c'est le dernier crack qu'on a chopé on perd 2-0 face à Offenheim c'est dommage c'est dommage c'est dommage Dortmund qui met 5-0 Leipzig qui a gagné contre le Bayern c'est peut-être plus la force dominante de la Bundesliga le Bayern on va avoir un match de coupe et là on va pouvoir faire tourner toute l'équipe là c'est l'équipe bis qui va jouer histoire de donner un petit peu de temps de jouer on a les rapports mensuels ça y est c'est parti le premier mois on espère choper du giga lourd déjà on a Steven Dylek qui a l'air vraiment pas mal du tout il commence au minimum à 60 au maximum à 80 bon je crois que ça n'existe pas un joueur qui commence à 80 dès le début mais il a l'air pas mal 3 millions 2 c'est recruté ça c'est recruté directement derrière il y a aussi Mark Purdy qui a l'air vraiment pas mal du tout décidément là l'Irlande qui commence bien avec 2 pépites bon lui il va être un petit peu moins intéressant bon je vais quand même le prendre calmez vous calmez vous les frérots on a pris juste 4 joueurs 4 joueurs 4 joueurs c'est déjà pas mal là on a 4 joueurs très intéressants en Irlande alors lui alors lui les gars frérot je veux bien faire un effort je veux bien il est un gros sur le papier il peut avoir un gros potentiel mais il commence entre 28 et 40 c'est à dire qu'au maximum il a 40 le frérot il va commencer à 37 de général on va bégayer ça clairement les gars c'est non c'est clairement non et du coup du côté du Mexique on n'aura pas de joueurs très très intéressants et on termine avec l'Algérie pour ce premier mois on a Kader Matoub pareil ça va commencer trop bas mais je vais peut-être quand même le prendre parce que ça c'est beaucoup plus intéressant les gars voilà Fatih Benarbia qui commence entre 62 et 82 c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut on va aller tout de suite regarder un petit peu ce que ça donne les joueurs les joueurs là je pense qu'on est plutôt pas mal bon Matoub ça commence ça commence à 47 de général on va voir comment il évolue mais c'est pas fou bon après il a 15 ans par contre j'ai pas mis attaquant j'ai l'impression de me faire douiller là ah et j'ai peut-être pas mis attaquant pour tout le monde j'ai peut-être été un petit peu trop rapide trop rapide en tout cas 67 de général déjà pour pour Steven Daillet on a du 61 pour McHale du 68 pour Benarbia et du 63 mais les mecs ils peuvent déjà jouer ils peuvent déjà jouer est-ce qu'il n'y a pas un monde où il y a un joueur qu'on peut passer en BU parce que là si on a un joueur qu'on peut passer en BU ça pourrait être pas mal je vais regarder ça on va commencer par par regarder Daillet Daillet qui est pas mal du tout il est rapide il a l'air vu les stats qu'il a c'est clairement un joueur de couloir après regardons quand même ce que ça dit d'essayer de le passer 4 semaines en MOC par exemple 4 semaines en MOC par contre BU c'est 83 semaines Elie gauche ces 2 semaines Go le passer Elie gauche déjà parce que ça correspond plus à notre tactique ensuite McHale McHale 61 ça peut être pas mal bon il a déjà 17 ans regardons le plan de développement il est pas mal voilà en finissant déjà 65 peut-être peut-être qu'on peut qu'on peut essayer de faire quelque chose sachant qu'il a déjà un poste dans l'axe dis-moi que BU c'est 4 semaines les gars peut-être McHale qui va pouvoir passer BU Benarbia qui a l'air vraiment pas mal aussi regardons ses stats lui il est moins rapide il est moins rapide donc moi j'ai envie de croire j'ai envie de croire j'ai envie de croire qu'il peut qu'il peut peut-être jouer buteur j'ai envie de croire qu'il peut peut-être jouer buteur 66 semaines c'est dommage c'est dommage allez lui on va mettre l'hier droit du coup comme ça on a un à droite un à gauche et et peur dit double 5 étoiles encore encore et toujours des double 5 étoiles encore et toujours des double 5 étoiles lui pareil à mon avis bon on peut aller checker mais à mon avis pour passer BU ça va être compliqué BU 80 semaines pareil AT par contre 8 semaines hé j'ai pas regardé AT j'ai pas regardé AT faudra que je regarde faudra que je regarde mais on va essayer de le faire passer AT ça peut être pas mal et après peut-être qu'en étant raté il arrivera plus facilement à passer BU d'ailleurs je peux peut-être encore changer je peux peut-être encore changer attendez plan de développement c'est pas encore validé tout ça je peux peut-être encore changer si je mets AT là pour il y en avait un qui avait une belle finition AT c'est 4 semaines oui attendez 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 il y en avait un qui avait une belle finition je sais plus c'est lequel est-ce que c'était pas Benerbia est-ce que c'était pas Benerbia qui avait 65 non c'était pas lui c'était pas lui non plus non lui c'est que 51 c'était peut-être McHale je crois que c'était McHale qui est déjà ouais c'était lui mais on passe déjà en BU et ça disait quoi pour Daily parce que peut-être pas tous mais peut-être en passer quelques-uns en plus lui il me paraît pas mal en AT ça dit quoi ça dit 19 semaines bon lui ça va être un peu compliqué mais par contre du coup c'est Benerbia qu'on peut essayer de passer à T aussi et ça ça me paraît vraiment pas mal que 4 semaines ça me paraît être le bon choix ça me paraît être le bon choix parce que surtout pour les postes les postes qu'on recherche on va les laisser un petit peu dans le centre de formation jusqu'à ce qu'ils aient passé leur nouveau poste on mettra le nouveau poste on verra un petit peu ce qui se passe là du coup c'est l'équipe BIS qui va jouer on joue contre Francfort on risque de perdre avec l'équipe BIS mais c'est pas grave on a perdu 2 bon on éliminait de la coupe la coupe c'était clairement pas un objectif pas un objectif premier on aurait voulu aller plus loin pour que les jeunes entre guillemets parce qu'ils sont tous jeunes plutôt que l'équipe BIS puisse jouer un petit peu plus malheureusement c'est pas le cas bon on va déléguer cette fois-ci près d'un an tout simplement on propose un près d'un an ils acceptent tant mieux ils refusent tant pis travail pour progresser ne ressasse pas trop on va essayer de maintenir le moral à flot surtout pour les joueurs qui ne vont pas beaucoup jouer donc on essaye de avec un discours les mettre sur le droit chemin du bon moral ça veut pas dire grand chose mais vous avez compris l'idée on va rejouer Francfort bon on va rejouer Francfort cette fois-ci par contre nous sommes en retard ok rapport mensuel sur les jeunes déjà un autre rapport mensuel bon lui 47 les gars c'est ça va être dur ça va être dur 52 on va attendre encore un petit peu 81, 94 McHale c'est pas mal bon ils sont tous encore à 94 tous ceux qu'on a pris à part Matup sont toujours à 94 donc ça déjà une bonne nouvelle déjà une bonne nouvelle ça annonce que du positif let's go let's go on continue on est encore à l'extérieur contre contre Francfort cette fois en gagnant 0 let's go Tapia bien joué bien joué mon petit Tapia c'est ce qu'il fallait faire réussir à gagner c'est tout ce qu'on voulait maintenant on va pouvoir il va continuer on va pouvoir continuer tranquillement je regarde juste le temps on est sur du 16 minutes comme d'abord je veux pas faire des vidéos trop trop longues donc il va falloir peut-être aller un petit peu plus vite parce qu'on a encore deux rapports à aller faire au pire au pire je suis pas obligé d'attendre les trois mois à chaque fois c'est vrai que je veux toujours passer les trois mois mais je suis pas obligé s'il reste un rapport c'est pas très grave on peut s'arrêter à ce moment là on va prendre 3-0 par l'Uerta Berlin aïe 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 ils ont ils ont Steven Gerrard les gars ils ont Steven Gerrard je sais pas qui c'est sûrement à Régène mais il nous a planté un but là le 3-0 il fait mal il fait très très mal mais bon tant qu'on se maintient au milieu de tableau moi ça me va d'ailleurs on va faire un petit point on est septième avec 15 points par rapport à la relégation la relégation c'est à partir de la 16ème place on est à 6 points devant ça va 6 points mais c'est pas encore c'est pas encore c'est pas encore hyper hyper rassurant donc il va falloir progresser il va falloir aller gagner quelques matchs encore d'accord pour le prêt de de Shobotaru donc c'est accepté lui il part en prêt je vous rappelais en sélection on a donc Fink on a Shaibu en Allemagne on a Kaklamanakis Kakla oh lui il a un blaze les gars Kaklamanakis ouais c'était ça j'avais bon Kaklamanakis avec la Grèce Marcus Foller en Australie Riveros au Pérou Sayed et 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 Ahmed au en Egypte en Egypte du coup avec avec Momo Salah s'il est toujours là le frérot allez on va faire encore quelques matchs je pense on est à 18 minutes de 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 vidéo on va faire encore quelques matchs histoire de faire 20 25 minutes maximum et et on sera bien on sera très très bien on est 8ème pour l'instant euh donc Shobotaru a été prêté ça c'est bien et je crois que le prochain match c'est Dortmund offre de prêt pour Tavares euh Tavares c'était qui il a 67 de général Tavares hein mais bon euh go go délégué près d'un an allez hop comme ça ça va quand même un petit peu plus vite ça va quand même clairement un petit peu plus vite au pire il refuse au mieux c'est accepté donc c'est pas mal le tranchant qui remonte un petit peu le tranchant qui remonte un petit peu mais faudra que je fasse encore deux trois entraînements parce qu'il y a des entraînements que j'avais du mal à avoir ah vu qu'au début les joueurs étaient vraiment très très mauvais maintenant peut-être qu'on va qu'on va y arriver et Malen qui est élu joueur du mois d'octobre Malen il est en train de tout détruire avec 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 Leipzig clairement bon Dortmund est à l'extérieur on y croit zéro on va juste essayer de ne pas se prendre une giga une giga j'ai l'impression que leur équipe elle n'a pas beaucoup changé Haaland Hazard Brandt Sancho sont toujours là Hummel c'est toujours là après bon il y a quand même des nouveaux Emretchen est toujours là mais bon il y a Declan Rice Mbappu qui est venu Sommer Diaz Pedros petite coupure du coup les gars on a perdu 2-1 contre Dortmund bon on s'attendait à perdre mais ça va on n'a pas pris une fessée Dazenberger qui a marqué le petit crack on se rappelle pour son premier match il avait directement marqué le fou vraiment très très chaud le petit Dazenberger avec le temps il va vraiment être très très bon on a déjà on a déjà tout simplement des des développements qui sont terminés on va voir si c'est bénéfique ou pas pour nos joueurs du coup tac tac bureau tac tac regardons ça on a déjà McHale qui va passer en BU il avait 61 de général est-ce que ça va mieux lui aller le BU largement les gars il est passé à 65 j'ai presque envie de j'ai presque envie de le prendre les gars et de le mettre de le mettre buteur si on regarde son plan développement on va tout de suite qu'est-ce qu'on va lui mettre qu'est-ce qu'on va lui mettre qu'est-ce qui serait intéressant 12 semaines 13 semaines 12 semaines attaquant complet go pour attaquant complet ça lui demande son mauvais pied et il est pas mal il est pas mal le petit le petit McHale et du coup on a aussi Benarbia c'est fini il avait 68 de général et 68 les gars il peut avoir sa place direct le frérot il est resté à 68 il est resté à 68 du coup plan de développement qu'est-ce qu'on va lui mettre qu'est-ce qu'on va lui mettre est-ce que maintenant voilà maintenant juste curiosité maintenant qu'il est dans l'axe BU non c'est toujours aussi long BU c'est toujours aussi long il fallait voir si ça pouvait changer ça mais ça ne peut pas changer ça du coup du coup plan de développement on va lui mettre on va lui mettre quoi on va lui mettre quoi si on veut qu'il joue devant et bien de la finition pour commencer de la finition ce sera vraiment pas mal let's go let's go lui mettre perforateur et les autres on va attendre un petit peu mais du coup on a peut-être notre prochain buteur notre prochain buteur d'ailleurs je vais tout de suite le prendre je vais tout de suite le prendre je vais pas attendre c'était qui c'était c'était pas Daily c'était c'était McHale c'était Liam McHale qui va être promu en équipe senior est-ce qu'on le met tout de suite titulaire ça dépend de sa mention aussi s'il a une bonne mention s'il est peut-devenir spécial il sera titulaire instantan je vous le dis je vous le dis direct les gars donc il était sur du 65 McHale il peut devenir spécial allez on se pose pas de questions on va tout de suite changer ça désolé Tapia mais tu perds ta place tu perds ta place frérot on a un peu devenir spécial qui vient d'arriver McHale et Tapia on va le mettre sur le banc t'as regardé encore la liste de joueurs qu'on a c'est fou c'est fou on a vraiment une liste à rallonge de joueurs c'est Vic Lund qui va laisser sa place Vic Lund aussi qui perd sa place logiquement du coup là ça fait plaisir les gars on a un attaquant peut devenir spécial on en voulait un le buteur il est là maintenant j'espère qu'il va nous faire des merveilles offre de prêt pour Ibrahim allez là il faut accepter toutes les offres de prêt c'est délégué sur un an il y en avait une autre ou pas est-ce qu'il y en avait une autre ou pas elle était déjà elle était déjà elle était déjà du coup refusée ou acceptée enfin elle a perdu elle avait été expirée du coup là ça me fait plaisir les gars je suis très content je suis très 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 content d'avoir ce joueur d'ailleurs je vous suffis de vérifier quand il arrive dans l'équipe est-ce que au niveau du plan de développement ça a gardé ce que je lui avais mis parce que là on va être très méticuleux avec ce joueur là il est au Mac L il est là oui ça a gardé ce qu'il avait mis augmenté ses mauvais pieds on va en faire un crack on va en faire un giga crack clairement je vous le dis on a le rapport mensuel et je pense qu'on arrêtera après ce rapport mensuel je suis bête je suis trop con je viens de supprimer un message d'offre de prêt des fois je fais des dingueries je ne sais même pas comment du coup du coup go regarder l'Irlande il nous a déjà donné full pépite c'est pas si grave si là il ne nous donne rien le Mexique paf 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 ça n'a pas l'air non plus d'être incroyable non il n'y aura rien au Mexique et du côté de l'Algérie 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 on ne peut pas trop s'il n'y a rien il y a un joueur qui a l'air potentiellement intéressant et encore je ne vais pas le prendre mais vu ce qu'on nous a donné jusqu'à maintenant je pense que clairement on ne peut pas se plaindre accord pour le prêt de Tavares Tavares c'est accepté deux ans et Cordoba c'est délégué attendez Cordoba on le prête Cordoba ? je ne sais plus je ne sais plus si on le prête on va le prêter on va le prêter parce que j'ai trop de joueurs j'ai trop de joueurs juste vérifier quand même au pire il sera prêté mais attendez Cordoba ce n'est pas le deuxième gardien quand même non on a Gavilane Gavilane c'est vrai on a Gavilane encore qui est là donc on a vraiment des milliards de joueurs il faut qu'ils partent en prêt juste d'ailleurs faire un petit point sur ceux qui sont partis ou pas et on pourra s'arrêter ici du coup du coup on a Jachari qui est prêté du côté du Lèche Poznan on a ah ils ne sont pas encore partis ok 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 ce sera juste à la au mercato qui part je pensais qu'ils pouvaient partir tout de suite quand c'était prêt mais non allez on termine juste avec le match de Leipzig Leipzig je pense qu'ils vont nous fumer parce qu'ils sont Thauvin ok Thauvin Nyabry Kovacic Willock Zagadou Langlais Collet Martinez belle équipe très très belle équipe est-ce que McKay il va marquer pour son premier match on va battre oh les gars mais c'est incroyable j'adore ce genre de scénario j'adore ce genre de scénario on va battre Leipzig et McHale qui marque pour son premier match directement oh les gars je crois que lui ça va être notre pépite du coeur lui on va l'aimer très très fort McHale s'il commence déjà en plus contre une très grosse équipe il plante direct lui il va faire super plaisir petit point aussi sur le classement après cette victoire je vais voir devant ce qu'est-ce que ça dit Dortmund Leipzig et Bayern Leverkusen ils sont égalité à 32 points 3 points derrière il y a le Bayern c'est très serré c'est très serré et ça c'est ce qu'on aime quand les classements sont serrés j'espère que bientôt on pourra se joindre à toutes ces petites équipes pour le titre en tout cas on va se laisser ici je suis très content de cet épisode on a chopé notre buteur il a marqué son premier match contre Leipzig ça se passe très très bien pour le moment donc ça fait plaisir les gars comme d'habitude ça vous a plu n'hésitez pas à liker dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours le meilleur moyen de me soutenir et puis c'est tout pour moi je vous dis bye les gens